Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo, une première pour moi, je suis ici sur la restauration d'un moteur de moto bécane AV92 et on voit ici on a une boîte relais, en fait on a juste une chaîne, la chaîne de puissance, on n'a pas la chaîne de vélo sur ce modèle du coup c'est la boîte relais qui fait office de lanceur et de l'autre côté on retrouve la courroie donc voilà il faut savoir que ça, ça se vidange, donc j'ai jamais fait, je découvre un peu comme vous ici en dessous je vais pousser un peu de boujons, ici et ici, donc voilà je vais les ouvrir, je vais vidanger et je vais remettre, d'après ce que j'ai pu comprendre, on met de l'huile comme de l'huile de voiture on évite au maximum les additifs pour éviter de bouffer tout ce qui est à l'intérieur parce qu'on retrouve des bagues en laiton avec des alliages un peu différents alors vous voyez pour le coup, heureusement que je l'ouvre, parce qu'il n'y a rien qui sort c'est à dire que j'ai pas du tout d'huile dans la boîte relais donc voilà j'ai ouvert les deux bouchons qui sont ici, donc ici on a le bouchon de remplissage et ici le bouchon de vidange, donc là j'ai contrôlé un peu dedans le peu de visuel que j'avais ça n'a pas l'air vilain, alors ce que je vais faire c'est que je vais remonter le bouchon de vidange et puis je vais venir faire le plein ici allez je la penche pour faire le plein, système D, et puis quand je la redresserai, ce qui en trouve ressortira c'est de l'huile qui traîne chez moi, je m'en sers jamais, ça tombe bien donc voilà, là j'arrive à voir le niveau quand je bascule, donc là ça veut dire que je suis plein donc je vais me préparer, je vais laisser cracher un coup parce qu'il est mort voilà, et hop on ferme et voilà, il n'y a plus qu'à serrer donc voilà, désolé pour les explications, parce que je viens de le faire, c'est la première fois que je le faisais mais du coup voilà, on aura bien compris, donc ici le bouchon de remplissage dessous le bouchon de vidange, donc si vous avez une boîte relais comme ça sur un modèle bien pensez à ouvrir, déjà voir s'il y a de l'huile, s'il y en a, vous la vidangez vous en remettez, c'est vraiment quelques centilitres qui sont rentrés dedans voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur ma chaîne 100% Mobilize Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et même l'essai de cet AV92 et en attendant, je vous dis ciao 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 ciao